Si l'on m'avait conseillé J'aurais soigné ma peau blessée par les froids d'hiver J'aurais mis de la couleur sur mes joues et sur mes lèvres Je serais devenu joli En rouge et noir, j'exyderais ma peur J'irais plus haut que ces montagnes de douleur En rouge et noir, j'afficherais mon cœur En échange d'une trêve de douceur En rouge et noir, mes luttes, mes faiblesses Je les connais, je voudrais tellement qu'elles s'arrêtent En rouge et noir, la peau de mes colères Je réclame un peu de tendresse Bonjour à tous, je suis Stéphane de l'Esprit Goldman Et je vous propose de travailler un deuxième titre de Jeanne Mas Sorti dans les années 80 Ce titre a été composé par le célèbre Romano Musumara Qui a d'ailleurs composé les plus gros tubes de Jeanne Mas à cette époque-là Alors, donc, en rouge et noir Commençons par décortiquer les accords utilisés Alors, je l'ai mis en niveau 3 Il est un petit peu complexe à faire au niveau des couplets Celui-là Les refrains sont plus faciles à jouer Parce qu'on va être sur des balayages classiques Avec des accords plutôt simples Par contre, au niveau des couplets C'est pas totalement la même chose Alors, pour l'intro et les couplets On va être sur un SOL-AD9 Alors, comment son guitariste le prend ? J'utilise mes deux premiers doigts Pour faire comme si je jouais un Ré-Sus-2 Là Et en fait, la basse va être faite avec le pouce Lui, il le prend comme ça La première corde La résonance est naturellement bloquée Ensuite, on va aller chercher La tierce majeure du SOL Je vais la faire avec l'annulaire Que je vais venir placer Je maintiens ma position Là, je vais simplement rajouter mon annulaire En quatrième case, troisième corde Ça va donner ça Alors, je fais un balayage Allez Et un balayage retour Lorsque je viens chercher La tierce majeure du SOL Alors, si on veut un bon effet Ici, je vais tout relâcher un à un Je vais faire tierce Je relâche ma tierce pour reprendre ma neuvième Et je relâche mon index Pour aller chercher un SOL Donc ça va faire Quand je relâche mes doigts Le mieux, c'est peut-être de faire que des retours En fait Alors, c'est vrai que c'est des accords Qui ne sont pas très simples à jouer Avec la guitare Par contre, avec un synthé C'est un petit peu plus facile Dès qu'on a des accords AD9, AD11 Tout ça, c'est à la guitare Parfois, c'est un peu compliqué Bon, déjà, il faut travailler ce petit riff là Les accords suivants Je vais avoir un DO-2 Ça veut dire un DO-SUS-2 Que je vais jouer comme ceci Avec un barré Donc c'est une position En fait, de LA-SUS-2 Qu'on connaît bien Pensez au démarrage de patois Ça démarre par cet accord-là C'est-à-dire un LA-SUS-2 Je vais le décaler Cet accord-là De trois cases 1, 2, 3 Je pose mon barré Voici un DO-SUS-2 Et l'accord suivant Je décale ma position Pour aller chercher un RÉ-SUS-2 Là, l'avantage de la guitare C'est qu'elle peut faire quelque chose Qu'aucun synthé au monde Ne peut reproduire comme son Le glisser Ça veut dire Voilà ce que fait son guitariste En fait Donc si je reprends Ce passage-là, ça va faire Rien que ça C'est déjà un petit peu de travail Alors Ensuite À un moment donné Il va y avoir Un SOL renversé Qu'elle va faire Donc qu'il va faire C'est-à-dire Je rappelle SOL Classique Comme ceci Un SOL quintet Sol 5 Si je renverse mon accord Ça veut dire Que je vais commencer Par jouer en fait La tierce de cet accord Ça veut dire La tierce du SOL Se trouve En deuxième case Corde 5 Donc je relève Ici Le majeur Qui Faisait résonner Mon SOL En sixième corde Troisième case Je le relâche Et je viens uniquement jouer La tierce Donc Alors Voilà Là déjà Vous avez La structure Principale Avant de faire Le refrain On peut reprendre Cette note là C'est-à-dire Le SOL Renversé Alors SO On le prend Comme tout à l'heure Comme ceci Et ensuite Juste la note L'accord Avant le refrain Ce sera Un DO SUS2 Son guitariste Lui Le prend pas Comme ça Il vient chercher Ici Donc Il s'agit d'un SI Avec le pouce C'est-à-dire Sixième corde Septième case Et là Je prends comme si Je faisais Un RÉ SUS2 Que je viens Tout décaler En septième case Et avec le pouce Là vous avez Les ingrédients Principaux Pour jouer Intégralement Le couplet De ce morceau Revisionnez Autant De fois Que nécessaire La petite démo Qui est au début Pour Positionner Correctement Vos doigts N'hésitez pas A chanter En même temps Ou en tout cas A fredonner Le morceau A la guitare C'est Une véritable Aide Nous arrivons Au moment Du refrain Alors Là C'est un peu Plus facile C'est clair On commence Par Un Sol Cinq Son guitariste Le prend Comme ceci Comme Ceci Ça veut dire Que Le majeur Va venir Prendre La tonique Du sol Donc Qui est là La basse Du sol Comme le majeur Est couché Ça vient bloquer La résonance De la tierce Qui se situe En cinquième corde Elle Elle est bloquée Le fameux G5 En rouge Et noir Do majeur Ré Suisse De Basse Fa Dièse Je vous donne D'abord Tous les accords Donc Sol 5 Do majeur Ré Suisse De Basse Fa Dièse Si mineur Attention Transition Si majeur Si majeur Mi mineur La majeur Si mineur Ré majeur Donc Je vais faire Cet enchaînement D'accord Doucement Donc L'accord De Do Suisse De Qui précède L'entrée Du refrain Encore une fois Encore une fois La majeur Sous-tit Tiens Sous-titrage ST' 501 Voilà, je vous ai donné les ingrédients pour ce morceau. Maintenant, il n'y a plus qu'à assembler tout ça. Faites-vous plaisir. Et puis, je vous dis à très vite sur l'Esprit Goldman pour un autre tuto. Ciao !